salut les amis j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue pour la suite de nos aventures et on va passer le tour sans plus attendre on est comme vous le savez pour ceux qui continuent à suivre cette campagne harcelé on va dire par des armées innombrables de dormignons qui sortent de on ne sait où mais ils sont là leurs armées sont là auquel fort de la nuit est assiégé il essaie de lancer des contre attaque un petit peu c'est pour ça qu'il me faut des troupes il me faut des armées pour prendre ses bases pour les tenir mais il faut aussi une autre armée derrière une deuxième armée on va dire pour pour repousser et et c'est ce qu'on est en train de faire j'ai des armées qui arrivent par des bateaux mais ça prend un peu de temps après c'est vrai que mais je contrôle le lac donc en gros avec ma flotte je peux remonter la rivière là vous voyez au nord on a roué en haut de l'écran c'est une possibilité aussi à ils sont partis ok c'est déjà c'est pas mal on se laisse tranquille ici on va continuer à recruter des troupes je crois qu'on va se poser un peu au sud faire des ballistes on va s'étenir cette zone un peu parce que si on part par là ils vont venir nous couper ça me paraît plus important de tenir et on va envoyer trop plat c'est vrai qu'après je pourrais ramener presse des troupes jusqu'ici en fait prendre le château de marghoz tenir toute la ligne là je pense qu'on peut tenir ou c'est quoi ces unités des vignes des copines les quoi vignes neurs courtes paladins ou se lasse j'avais stylé joueur stylé commence à avoir des meilleures unités un petit peu on dirait mais écoutez un jeu je dis bienvenue au défi alors non il faut pas la paix on va continuer à refaire mes troupes ici on va continuer à refaire de nouvelles troupes hop parfait là aussi peu importe les troupes qu'on peut qu'on peut faire on les fera même si les troupes pas terribles pour le moment même mes troupes de basique on va dire à fond ils font ta fin jusqu'ici on a réussi à aller où on peut améliorer la forteresse on va faire ça six tours on a le temps on a le temps je pense pas qu'il va se faire asséger maintenant alors qu'est ce que je fais avec ses troupes c'est vrai que je pourrais venir ici je pense on peut tenir mais j'ai pas de gêner ou alors faudrait que je vienne là pour chercher un général on prend de marre le conquérant de karas ah ouais il avait pris casse je crois que c'était une ville là haut on peut faire ça ça serait pas mal d'envoyer des renforts ici aussi on va faire ça j'envoie quelques renforts ici ça va elle est là et là j'ai pas grand chose ouais je pense que l'armée peut tenir si nous attaquons tiendra et là on peut aller chercher des troupes on va faire ça hop ok parfait alors ici on va prendre on va pas prendre le gouverneur on va prendre toi on va prendre la cavalerie tac c'est pas que je délaisse trop non plus hein mais voilà je vais t'amener ici je vais prendre l'autre omar on va prendre omar ou ormar ormar et on va essayer de prendre le château de margot ça m'a là t'as un plan un peu plus ambitieux et je vais envoyer des renforts ici pareil ok quoi d'autre le château d'or est prêt à être amélioré ouais très bien alors voyons voir il faut combien de population pour l'améliorer six mille ok six mille on a commis ici oh là là 1200 on n'est pas du tout près de Ah non parce que là c'est un château et là c'est seulement ce qu'ils appellent une note ok voyons voir peut-être d'autres châteaux Est-ce que j'ai d'autres châteaux que je peux checker c'est une ville une ville une ville en fait j'ai pas autant de villes que ça va pas autant de châteaux que ça c'est principalement des villes ok allez on passe au tour on a notre petite mission avec ce rond c'est vrai j'avais oublié bon même s'il y a s'il y a beaucoup d'armées d'or mignon le gros point positif c'est en bas à droite là les 17000 pièces d'or on a un trésor de guerre qui on a vraiment réussi à à développer nos villes et rapporte un max de thunes et ça peut ça supporte l'effort de guerre parce que sinon je pourrais pas du tout un là là je pousse au maximum en termes de j'ai appuyé sur bouton et je continue d'appuyer sur le pouce qui pousse sur le bouchon sur le bouton pour pour l'effort de guerre si je peux mettre une métaphore et si on n'avait pas l'argent derrière pour qu'est ce que ça serait galère un fortement c'était reconstruite ok alors donc c'est là qu'il faut qu'on vienne ok on verra ça au tour d'après on a le temps regarder qui arrive deux armées les salauds et là on peut tenir encore combien de temps neuf tours bon ils m'attaqueront sûrement mais on a ce qu'il faut ok ils ont pas l'air d'avoir grand chose donc toi tu vas aller là ils sont pas très contents on va baisser les taxes et on va continuer on va remonter tranquillement la rivière et on va venir débarquer ouh si je pouvais mettre un espion 70 64 voilà ça se tente hein il est rentré parfait ça pourrait m'aider pour prendre la ville plus rapidement j'échange le défendeur ouh il a l'air solide lui hein c'est vrai qu'on puisse pas savoir aussi la voir la la famille des de nos ennemis leur l'arbre des familles ça serait sympa de voir un petit peu qui ont tu exactement voilà ils peuvent m'attaquer hein donc on va plutôt battre retraite c'est pas grave et ici on essaie de se refaire une sortie tranquillement et ils peuvent pas prendre la ville hein non non ils peuvent pas on a l'air en fort on aura ce qu'il faut ok on a on a un nouveau gars on a abdus on va voir un peu notre famille pardon alors oh la la le oh le ken margos tous ses fils sont morts morts en bataille 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 oh le pauvre il a quel âge il a 53 ans et le grand khan il a 71 ans il est toujours là mais tous ses fils sont morts il est où en mars d'ailleurs là dedans je crois qu'en mars c'est juste un général en plus et roots il est où c'est lui non c'est pas lui ok il est là c'est l'un des petits fils ok 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 donc toi il fait du but au bout du bon ah c'est lui le gouverneur ok autant pour moi bah écoutez on va prendre roots il va prendre des troupes on va remonter par là ah mince il y avait des mercenaires on va les prendre voilà parfait il faut toujours de l'argent mystrapolis on fait 6006 ouh ouh ça fait plaisir on peut faire des grosses des dragon wrath euh qu'est-ce qu'on peut faire d'autre un palais free upkeep unit on peut faire jusqu'à 5 troupes de distance on va faire ça on pourra faire jusqu'à 5 troupes et là on va se faire plaise alors tac 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 ça va prendre du temps mais c'est les meilleures unités qu'on puisse qu'on puisse faire voilà ça on va monter on va monter au nord voilà on continue à faire des troupes parfait ici aussi je pense qu'on peut rien faire de spécial euh ici là au niveau des bâtiments c'est fait ok ils vont peut-être nous attaquer ici bah écoutez hein ils vont attaquer le khan margoz le khan margoz il est là dans le sport de la nuit attendent des renforts il tourne dans sa tour assiégé quand est-ce qu'ils attaqueront capitaine quand est-ce qu'ils attaqueront mon khan et là tout d'un coup boum doit TERWIN on nous attaque préparez-vous Les hommes devraient savoir quand ils sont vingt-cu Et oui mon gars il est à nous cette belle forteresse Alors on va voir ils ont des... je crois... Ah ils sont stylés hein Ok je te couperai le coeur de ton ventre Super Au moins on sait pourquoi ils sont là Alors on va se préparer Donc ils ont deux tours avec des arbalétiers Ok c'est pas un problème Et ils ont deux échelles avec des archers Ok Donc on va essayer de mettre... Ouh je pourrais peut-être mettre... Ouh là ça va faire plaisir Les mecs du napalm juste là Ouh Ici on va les mettre pour tirer Les archers là On va les mettre là On va les mettre là Avant c'est un peu ok Ouh c'est vrai que j'ai des piquets Eux ils vont être très utiles Franchement s'ils veulent venir me percer J'ai une catapulte mais je sais pas si je veux l'utiliser Ça me paraît risqué Voilà je vais leur dire de pas tirer J'essaie de placer une baliste mais bon Alors euh donc ça eux ils sont placés On va vous mettre là Avec les daritai Et j'ai encore des arbalétiers Il va falloir que je mette quelqu'un ici Il va falloir que je mette quelqu'un Si je mette les mercenaires Avec mon général Je sais pas est-ce que je peux les mettre les autres On va les mettre là en attendant Ok ma cavale je la laisse là Qu'est-ce qu'il nous reste Il reste le can Le can Margose On va le positionner là En attendant Et je crois qu'on est bon Je crois qu'on est bon Ah oui On a des euh Ouh On a des balistes Oh mais elle est imprenable cette forteresse Il va leur falloir plus que ça On se défend comme on peut Et on peut même On va pouvoir même brûler leur Leur tour 28 33 On va se faire leur tour On va pouvoir se faire leur tour Tu peux utiliser ça 48 Ah regardez 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 Ils sont là Les 9 Atom Attirer leur petite grenade Putain ils les balancent haut Ils ont de la force dans les bras Ah on va leur dire d'attendre On va leur dire d'attendre Allez 72 Allez 72 88 Allez allez vous pouvez finir Oh on a brûlé leur bélier Ouh Allez 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 Brûlez moi cette tour Tirez Allez allez Finissez moi cette tour 98 Yes On a détruit une des tours Oh Oh il prend une charge En fait ils ont pas assez d'équipements de siège Pour me repousser Donc ils vont m'attaquer là On va voir les chauves lignées Aussi ils sont bien placés Oh 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 J'ai envoyé mes mercenaires là On va avoir besoin d'eux Toi tu peux descendre On a détruit l'autre tour Oh la 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 Hey qu'est-ce qu'il fait là Can Margoz Repis-toi Ah ils ont des tours là aussi Ah ça on les a en train de les battre Euuuh Alors Tiens bien ici Voilà Hop Alors elle a déjà tué 50% de leur troupe Oh la la Allez repis-toi J'ai pas eu de tumeur Ah il est là Il est là le Can Margoz Voilà Je viens ici Mon centre a Même pas eu de problème Bon allez vas-y tirez en fait Faites-vous plaise Tire où là Bam 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 Putain ils prennent cher Ils prennent cher comme moi j'avais pris cher Rappelez-vous quand on l'avait pris cette forteresse Mais au final Ça a payé hein Parce que Bah c'est gagné Oh la la Oh ils se sont pris une roost oh là là une triple gifle j'ai envie de dire à vouloir essayer de venir me prendre ma forte oise tchak 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 ah ouais elle est dure à prendre elle est dure à prendre si vous avez des bonnes troupes en plus ça je suis plutôt confiant maintenant franchement peut envoyer des troupes on n'a perdu personne et elle est très bien placé cette forteresse a permis vraiment de tenir et de les faire ça permet de faire un point de fixe de fixation en fait donc en gros ils sont obligés d'envoyer des troupes pour venir la reprendre parce que sinon moi derrière je peux faire faire du dégâts et il se casse les dents sur ce fort ah ils auraient pas dû le perdre après la bataille elle s'est pas passé à grand chose quand on l'a attaqué au final début je regrettais un peu parce que je suis dit j'ai perdu énormément de troupes pour la prendre mais là c'est une très bonne prise de guerre et on hop 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 autour d'après on va venir mettre le siège ok ils se rapprochent tranquillement d'orientaliste hop on a des renforts qui arrivent ici aussi je sais pas trop ce que les nains font ça me laisse le temps de refaire des troupes voilà le château d'or va vite falloir que j'améliore hop le plus rapidement possible il y en a des troupes ici aussi on n'est pas très bien défendu ok donc il me rattaque avec quoi ouais après à peu près la même chose après la même chose mais on est on est tranquille je crois qu'on a pas perdu grand monde je pourrais venir la faire elle je crois qu'on va on va les attaquer on fera ça l'épisode prochain les amis merci d'avoir suivi cet épisode je vous dis à la prochaine prenez soin de vous ciao ciao ciao